L'OEMM, les abréviations pour Online Executive Master in Management, a été créé comme programme de formation pour un public d'adultes en formation continue. Ce programme a été créé par trois institutions, la Solvay Brussels School of Economics, la Louvain School of Management et HECULG. Les cours sont organisés en blended learning, partie à distance, partie en présentiel. Les présentiels ont lieu une fois par mois, un samedi. On réunit les participants toute la journée et pendant la journée, il y a deux, trois professeurs qui passent et qui viennent réaliser leurs activités en présentiel. Le présentiel est absolument nécessaire. La dynamique de groupe, l'émulation entre les étudiants et avec le professeur, je dirais, in situ, reste absolument clé dans ce programme. Le public cible, ce sont des managers au sein des entreprises, à un niveau parfois de base et parfois un niveau déjà avancé, mais qui souhaitent vraiment développer leurs compétences pour passer à un niveau supérieur dans leur rôle de manager. On a un public qui vient de différents horizons, à la fois de PME, à la fois de plus grandes entreprises, mais aussi d'institutionnels. Je suis ingénieur civil de formation, donc une formation presque exclusivement technique. Donc évidemment, c'est très intéressant dans mon cas de pouvoir élargir ma formation par des connaissances, on va dire plus dans le domaine économique, managériale, humaine et tout ce qui est marketing, comptabilité, choses comme ça. De plus, après cinq ans dans l'industrie, c'est un bon moment pour envisager une bonne évolution dans l'entreprise et j'espère que cette formation me donnera tous les outils nécessaires pour arriver à cela. On a axé vraiment sur le travail collaboratif à distance qui permet le développement de compétences, notamment de créativité, de gestion du temps, de partage d'informations. Le travail que nous sommes en train de réaliser pour le moment, c'est d'adapter à la fois notre plateforme e-learning aux technologies mobiles et ainsi que nos cours de manière à ce qu'ils soient lisibles sur des tablettes, mais également sur des smartphones. Et finalement, l'étudiant, lui, il pourra réaliser ses activités d'apprentissage d'où il veut, quand il veut, ce qui apporte encore davantage de flexibilité au programme. Si on réfléchit bien au contexte du management aujourd'hui, on est évidemment plongé dans la globalisation. Donc les managers ne sont pas systématiquement au contact direct de leurs partenaires ou de leurs collaborateurs. Et donc ces nouveaux outils e-learning permettent de les familiariser davantage avec cette incapacité parfois d'être en contact direct et à pouvoir convaincre à distance et communiquer de façon pertinente, efficace dans le monde entier. L'expérience nous a montré que certains étudiants ont pu intégrer des idées, des projets, des argumentaires à l'intérieur de leur organisation, de leur entreprise. Et certains ont même pu déjà aboutir à ce que des décisions en conseil d'administration soient prises sur base d'idées ou de projets développés dans ce cours. Et donc là, je dirais, il y avait bénéfice direct. Au niveau des inscriptions, tout se passe de manière online. On demande aux gens de remplir un dossier qui se trouve sur le site, dans lequel on leur demande toute une série d'informations, à la fois sur leur parcours scolaire, mais également sur leur parcours professionnel. La première chose qu'on fait, c'est une présélection sur base de critères objectifs, donc est-ce qu'ils rencontrent bien tous les critères pour pouvoir entrer dans le programme. Une fois que cette présélection a eu lieu, les personnes sont recontactées pour un rendez-vous qui permet donc de réaliser un entretien de motivation. Et ça se fait via les outils de webconférence type Skype ou autre. Et on constitue ainsi un groupe environ d'une petite trentaine de participants qui démarrent alors au mois de janvier. Sous-titrage ST' 501